Youtube, salut, on enchaîne. Je t'ai laissé en plan dans l'épisode d'avant, mais il faisait déjà deux heures et dès. On va explorer ce-ci. C'est la première fois qu'on en voit un. Ça s'appelle un creuset, apparemment. Quelqu'un nous a envoyé ici, il nous a dit qu'il y avait des ennemis et que normalement, il fallait pas venir ici. C'était déconseillé. Nous, on y va. C'est parti. Oh, shit. Les gens qui parlent qu'avec des emotes, là. Ok. Apparemment, c'est d'ici que viendraient les machines. C'est la dame qui m'a donné la quête qui a dit ça. Est-ce qu'on serait dans un sanctuaire à la Zelda ? J'ai un souvenir. J'ai un mauvais souvenir. Je crois qu'on va avoir beaucoup d'ennemis. Je crois qu'il y a des sortes de vagues d'ennemis ou quelque chose du genre. On va peut-être un peu en chier, mais je suis pas sûr. En plus, je suis en difficile. Ah, ouais. Ah, par contre, c'est cool, YouTube, pour un début d'épisode. J'aime bien les designs. J'aime bien. J'avais oublié ce côté-là. Descendre en rappel. Ah ouais, on descend là-bas ? On est sûr de ça ? Le premier creuset. Ah, ça me fait plaisir, hein ? Bien fixe. Je passe rapido, ça va on doit le faire. Dodo ! Ce côté-là... Ouais, non, mais c'est fou, hein ? Ah, je suis trop... Merci que tu dis, ça me rend heureux. Ça me rend heureux aussi, de ouf. Des gros cœurs sur toi. Constance, qualité que tu... Ah, non, c'est trop gentil ce que tu dis. Ah, c'est trop gentil ce que tu dis, BFx. Trop gentil. J'imagine que c'est la fatigue qui parle. Si t'étais en pleine possession de tes capacités, t'en aurais rien à foutre. Tu dirais, salut GG, fais-moi des raids. Non, je... Moi aussi, je suis fatigué, BFx. Des gros cœurs sur toi. Merci, ton message me fait vraiment, vraiment plaisir. Repose-toi bien. Prends soin de toi. Et on se voit bientôt. Hein ? Quand tu seras de retour sur Twitch, et voilà, au plaisir. Des bisous. J'ai trop hâte du Rush B. Les amis. Vas-y, j'en parle alors. Le 19 septembre, il y a un tournoi organisé par BFx dans le chat. Tu peux y aller, t'inquiète. Je fais la pub, B. Tu peux y aller. Il y a un tournoi organisé par BFx qui s'appelle le Rush B. Un tournoi sur Trackmania. Trackmania, un jeu de voiture, d'optimisation et de créativité. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, Trackmania. Donc voilà, j'envoie les infos dans le chat. Trackmania, c'est un jeu gratuit. Ok ? Pour ceux qui veulent le tester. C'est un jeu de voiture très cool. Ce n'est pas un jeu de voiture comme les autres. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais pour participer au tournoi, il faut la version payante du jeu. Donc si jamais il y en a dans le chat ou dans l'ombre qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à vous renseigner, lire le message et peut-être cliquer sur les liens. Voilà, ça s'est dit. Bon, lâcher comme ça, je ne suis pas sûr que ça attire spécialement du peuple, mais on ne sait jamais. Par rapport avec des abeilles, c'est par rapport avec pied fixe et du coup, il y a un lien avec des abeilles, ouais. Il y a peut-être des abeilles cachées sur les courses. Parce que c'est des courses qu'on a créées. C'est un tournoi, mais c'est des courses que moi-même j'ai créées. Ça, c'est important de le dire. C'est des maps, on peut les créer de A à Z, mettre des routes comme on veut, des loopings, de ce que tu veux, des sauts. C'est ça qui fait que le rushby est un tournoi exclusif et unique au monde. Voilà. Comme un des rêves. C'est Sponsor Miel Pops. Putain, c'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal, ça. Imagine un jour dans le futur. Tournoi est loyal ou bisouté par billet ? Il est loyal. BFX ne sera que commentateur. Il y a un cash prize. Le premier gagnera 60 balles. Est-ce que je l'ai mis dans le... J'ai juste mis un cash prize. Le premier, 60 balles. Le deuxième, je ne sais plus combien. Le troisième, je ne sais plus combien. Il y a aussi des jeux gratuits. Enfin, des jeux qui seront offerts. Bref, allez sur Discord. Moi, j'ai un creuset à explorer. Et qu'est-ce que c'est beau. Là, il faut une photo, par contre. BFX ? Ne réponds pas. Va dormir. Mais regarde, si tu es encore là. Ne réponds pas, mais regarde. Il y a un mode photo. Il est presque comme... Presque comme Cyberpunk. Presque. C'est incroyable. 60 euros, putain. Bah, t'inquiète. Mais ouais, 60 balles. Écoute, on a des professionnels ici. On a des professionnels. Mais bon, là, c'est un peu moins ouf. Je n'ai pas envie de faire des effets et tout. Je n'ai pas la même envie de faire des photos que dans Cyberpunk. Mais pour les miniatures, si ça peut servir un petit peu quand même. Pourquoi pas. Ouais, c'est dingue, c'est dingue, Bi. C'est dingue. Je suis d'accord avec toi. Non ! C'est la deuxième fois que ça arrive. C'est la deuxième fois que ça m'arrive une connerie pareille. C'était la même chose. Je parlais, j'arrête de mettre pause et j'appuie sur rond. Ah, putain. Et voilà le creuset. C'était le creuset, YouTube. C'est une fin d'épisode. Salut. Non. C'est G. Welbeil. Merci, merci. La chute, je pars. Non, reste. C'est beau, putain. Kinox, des bisous ? À plus. Force à toi aussi. Merci, Kinox. À bientôt, à bientôt. Bon, alors, vous avez des photos, là. Je voulais faire une photo. Je voulais me mettre dans ce sens-là. Je m'étais dit, je pourrais essayer de faire une vraie photo stylée avec la luminosité. Si je zoome... Alors, le problème dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas le regard caméra. Ça, c'est dommage. Dans Cyberpunk, tu peux faire que le personnage regarde la caméra. Et ça, je trouve que ça fait la différence. Tu vois comment faire pour qu'on ait l'impression... Là, on dirait qu'elle regarde un peu, là, non ? Mais la photo n'est pas spécialement cool. Et c'est dommage. Ou quoi que... Si, ça peut faire une miniature, ça. Hein ? Ouais, c'est bon. Voilà, on a la miniature. Let's go. Alors, BFX, il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien. Je pense que soit il fait un clip, soit il est mort, quoi, de rire. Mais des bisous, hein. Tu faisais que passer, va dormir, hein. Mais tu, c'est une aventure, ça, c'est clair. Allez, let's go. Oh, c'est beau. C'est quoi, c'est du sable ? C'est de la poussière. Ouh là 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 là. Je ne me rappelle pas du tout ce que c'est que les creusets. On dirait que c'est là où sont créés les machines. Ça a l'air des technologies un peu étranges comme les machines, quoi. Des petits coffres. À la limite, je voudrais enlever le personnage et juste prendre l'environnement en photo. Peut-être, ouais. Peut-être, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais on peut l'enlever. Peut-être que j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Riddler qui a fait un clip. Merci, Riddler. T'es la bosse. Il n'a plus, Riddler. Vous me régalez. Ces derniers temps, vous faites tous des clips et vous me régalez avec ça. C'est vraiment super cool. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais tenter quelque chose. Vous savez, Georges Le Bot. Georges Le Bot, il envoie des messages dans le chat de temps en temps. Eh bien, je vais lui faire envoyer des clips dans le chat que j'aurais sélectionné à l'avance. Deux, trois. Deux, trois clips. Pas plus. Que je ferai tourner de temps en temps. Des clips les meilleurs, les meilleurs, bien sûr. Je les ferai tourner de temps en temps et je mettrai chaque fois le nom de la personne. Enfin, je dirai à Georges Le Bot d'indiquer qui a fait ce clip avec le lien dans le chat. Et comme ça, on va faire un petit peu tourner les clips de la chaîne. Je pense que ça peut être bien. J'essaierai de l'échanger régulièrement, mais chillax. Mais voilà, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Parce que les clips, ils s'endorment. Ils prennent la poussière sur Twitch. Donc, ce fait un peu dommage, quoi. Donc, voilà. Je n'ai pas clippé, je me fais le vieux bâtard. Ouais, ouais. Enfin, j'ai revu AlphaCast. Quand on imote, je regarde la rediffusion du Game Pass. Quel beau gosse avec ses cheveux. AlphaCast, putain. AlphaCast, pardon. Quel beau gosse, vraiment. Enfin, bref. Cyberpunk, par contre, les motos, c'est de la savonnette. Je déteste les motos. Je ne joue jamais... Je ne joue pas en moto dans Cyberpunk. Je n'aimais pas. Il y en a qui aiment bien, mais moi, je n'aime pas. Donc, ouais. Même ma... Non, mais là aussi, c'est une photo, ça. Et là aussi, c'est du Cyberpunk. Et là, tu sais quoi ? Tu sais ce qu'on va faire, là ? Là, on dirait qu'on entre ici, tu vois. Donc, ça, je garde. Par contre, est-ce que... Il faudrait faire ça. Ouais, regarde. Qui l'a construite ? OK. Là, avec le personnage, hein. Pendant qu'elle occupait d'explorer, genre... On a l'impression qu'elle explore, qu'elle arrive dans un endroit étrange. OK. Là, elle est mal mise, là. Avance encore un peu. Là, elle est bien, là. Là, je pense qu'elle est bien, là. Je ne sais pas. Je me suis dit qu'il y avait une vibe de Cyberpunk. J'aurais dû la laisser de dos, mais... Tu vois, je peux masquer le joueur. Je peux faire des beaux trucs comme ça. Ça, je peux. Là, l'image est belle. Mais... Expression du visage. Attends, même si on est loin. Aiguisé, j'aime bien. La pose du corps. Est-ce qu'on a quelque chose qui ferait genre on explore où il n'y a que des poses étranges comme celle-là ? Oh ! Merde. Il y a cette pose-là ? Salut. Sauf que non. Ah, il y a une pose inaltérable. Ouais, mais j'ai l'impression que je n'arrive à rien. J'avais plus facile dans Cyberpunk. Ah non, je n'arrive à rien. En fait, elle ne regarde pas la caméra et je ne peux pas diriger sa tête, du coup. Bon. Aucune comme ça. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, ouais, je vois que tu te la pètes, vieux fixe. Il n'habite pas loin de chez moi, il y a le focacaste. C'est presque mon voisin. Barbe Blanche, salut. Comment tu vas, Barbe Blanche ? Bienvenue. Le bruit quand il s'écrase. Quand je me casse la gueule, il est violent. Comment tu vas, Barbe Blanche ? Bienvenue à toi. Je suis sur téléphone, les clips, c'est chiant. Ah non, sur téléphone, Guillaume, les clips, c'est mort. Ah, merci. C'est une super idée, merci. Je pense que c'est une bonne idée, les clips. Pour Georges. J'aime bien les motos dans Cyberpunk, mais je les conduis en vue première personne. Oui. Là, je suis d'accord avec Riddler. Les motos en vue première personne, il y a quelque chose de sympa. Je suis d'accord. Il y a quand même moyen de faire des trucs sympas. Regarde un petit peu les... Ok. Un petit logo. Salut, c'est quoi, salut ? Salut, Horizon Zero Dawn. Comment ça, salut, Horizon Zero Dawn ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Je peux écrire ? Ah, c'est bon pour les photos. J'invite pas loin de Batacha. Menepsis. Mais là aussi, j'ai envie de faire une photo, bordel. Regardez où est-ce qu'on avance. Oh, je suis désolé. Ça y est, ça y est. Mais en même temps, c'est joli, là. D'ailleurs, si je bouge un peu le contraste, ici. Luminosité suivra... Il n'y a pas de... Je peux pas... Je peux pas... Je peux tout au contraste. Blague. Il n'y a pas un truc plus précis que ça ? Oh, c'est de la merde. Allez, vous voulez que je joue, hein ? Voilà ! Il était trop bien, le live, hier, Barbe Blanche. J'ai vraiment passé une putain de soirée sur Dead Space. Vraiment, c'était trop, trop bien. Je me suis réveillé pour aller aux toilettes. Et je me suis dit que j'allais passer faire un petit coucou. Oh, c'est vrai ? Mais Barbe Blanche... Mais va dormir, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est gentil, ça me fait plaisir. Nickel, je me suis réveillé pour aller aux... Ah oui, merde, j'aurai eu le même message, sûrement. Ça fait penser au jeu MH. Le bruit de chute ? Aïki ? Ah bon ? En tout cas, franchement, c'est quand même sympa à explorer, ça. Ouah, putain, qu'est-ce que c'est stylé ! Qu'est-ce qui te tente, Guillaume ? I don't understand you. Non, mais franchement. Là, les designs, ils sont incroyables, hein. Et ouais, Barbe Blanche, vraiment, hier, j'insiste, je répète, mais... Juste une putain de bonne soirée. Dead Space. Dead Space, on a vu des beaux niveaux. Vraiment des niveaux intéressants. Et on était... Le chat était cool, on était en symbiose. Je sais pas, il y avait un truc, c'était chouette. Ouh, il y avait un veilleur derrière, là. Hum. Ces trucs déplacent des composants. Je me demande où. Ce beau fer. Encore ? Attends, on est... Ah, Guillaume, t'es juste tellement fou. On l'a dit tout à l'heure, Guillaume, il aime les chiffres ronds. Oh, ah, 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 dark ! Mais dark, Eve ! Mais merci pour ton sub aussi. Mais les gars... Guillaume, Guillaume du fond du cœur. Guillaume. Mais dark, Eve, tu sors d'où, toi ? Mais je te connais pas, c'est bien ce qu'il me semblait. Et tu lâches ton follow, mais merci. Bienvenue à toi. Merci. Y'a pas la l'air du follow, je sais pas pourquoi. Mais dis donc, tu dis merci pour la baume et t'en as offert un ? Comment ça se fait ? Et t'étais pas follow ? Mais bordel de myrte ! Mais merci à toi et bienvenue à toi sur la chaîne, dark, Eve. Ah, Wapak t'as offert, c'est bien Wapak, mon vieux Wapak. Et Guillaume t'as pété un câble. On est à 200, on va monter à 201. Non, mais vous vous rendez compte ? En remerciement. Mais c'est trop gentil. Mais attends, tu as reçu un sub ? Sans connaître ma chaîne, alors, dark, Eve. Ça me perturbe. Mais en tout cas, merci beaucoup et bienvenue à toi. C'est très gentil de ta part. C'est pas le deuxième train de la soirée ? Si, sauf qu'il a pas démarré, donc calmons-nous. Là, le train n'a pas démarré. D'accord ? De ce 1, c'est pas un chiffre rond. Non, il s'est fait. C'est vrai, tu leurres souvent ? Mais c'est vrai, dark, Eve ? Ok. Bah c'est cool, mais je... Si j'ai oublié ton pseudo, je suis désolé, mais il me semble pas. Donc, merci. Bienvenue à toi. Bah non, c'est la première fois qu'il parlait dans le chat, en fait, quand je vois ça. Donc, bah bienvenue, merci. C'est cool, ça me fait plaisir. Strip piscine bikini. Non, 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 je vois pas de quoi tu parles. Vous êtes trop généreux avec moi aujourd'hui. Vous êtes trop gentils. Je me répète, je l'ai déjà dit mille fois aujourd'hui, mais j'espère que... Que vous regretterez pas et que vous passerez toujours de bons moments ici avec moi. Et que je ne vous décevrai pas dans le futur. C'est con. Je sais que c'est un peu cliché de dire tout ça, mais c'est sérieux. Ah bah c'est cool, ça me fait plaisir, dark. C'est... Ça fait plaisir. Ça, toi, tu es du coup un vrai viewer de l'ombre. Tu n'étais même pas follow. Et tu n'avais jamais parlé dans le chat. Donc ça, c'est du gros viewer de l'ombre. Et... Bah... Merci, je suis content. Ça me fait plaisir. Comme quoi, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Bienvenue à toi dans le chat, alors. Merci, Barbe Blanche. C'est trop gentil, ce que tu me dis. J'ai déjà un deal avec quelqu'un que si je remets ma cam', je dois porter une moustache. Ah ! Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Oddy, des cœurs, Oddy. Change pas, on est là pour une raison bad. Petit chocobo, là. Vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux. Et mieux, Guillaume. Pétage de câbles aujourd'hui. T'as craqué. J'espère vraiment que tu ne vas pas regretter. Parce que là, t'as mis tes économies. Merci, merci. Vraiment. 201 sub. Regardez ! Oh, putain. Darkham qui offre un encore d'abonnement. Oh, mais putain. Merci, Dark. Mais Dark qui sort de nulle part. Qui dit, mais je suis là. Moi, je connais ta chaîne. Je ne suis pas follow, mais je te regarde. Et qui offre deux abonnements. Mais merci, mon vieux. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est trop gentil. Trop gentil. C'est trop gentil. À CED. CED 54. Pourtant, je n'ai pas eu ce pseudo. Merci beaucoup. Merci, ma vieille. Désolé, Dark. Désolé. Et c'est Dark Heavy. Est-ce que c'est un I à la fin ? Un I majuscule ? Ou est-ce que je dis Dark Eve ? C'est bien... Oula, oula. Non ! I. Attends. Voilà. Mais merci, c'est vraiment trop gentil de ta part. Vraiment, vraiment. Un L. Hein ? Dark Evil ? Attends, t'es quoi ? Dark Evil, je dois dire ? Dark Evil ? Dark Evil. Je dis ça comme ça ? Dark Evil. Ok. Dark Evil, je vais retenir. Je vais retenir. Visez-moi ça. J'ai eu un petit cœur, là. Un cœur de veilleur. C'est bien, c'est rare. Dark Evil. Mais c'est trop gentil. J'ai vraiment trop de la chance. J'ai vraiment trop de la chance. Dire que tout à l'heure, je faisais un peu le mec déçu par le jeu et par le stream et puis tout ça, quoi. Et t'inquiète pour les mages, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. De toute façon, si tu abuses des mages, Georges le bot va te ban automatiquement. C'est comme ça que ça marche ici. Pendant 60 secondes, je te rassure. Ah, est-ce que ce n'est pas encore une zone à photo, ça, devant moi ? Bande de fous, là. Ça, c'est encore une photo, ça. Je vais ban pour les bannes, mais... Attends, comment je pourrais... Est-ce que je peux faire quelque chose, là ? Je ne sais pas. Peut-être que je devrais avancer un peu. Genre, je me mets... Là. Ah, pour les mages. Ok, oui, je... Ok, je me disais aussi, je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose. Je crois que c'est mort. Mais vous êtes géniaux. Guillaume. Du coup, c'était ça ton message, Guillaume, au-dessus. Tu avais dit quoi ? Je vais craquer. Je ne sais plus ce que tu as dit. J'ai envie de voir. Gaspot ou New Sub ? Ah, c'est de Gaspot, les New Sub. Mumu, je vois. Je remonte un peu. Je veux juste voir ce qu'il a raconté, BFX. Ah, BFX, il a dit bonne nuit. Trois passion pour le stream dessin. Ah, let's go ! Et du coup, il a dit « Allez, ça me tente depuis tout à l'heure. » Ah, putain, c'est ça qu'il avait dit. Ce con. Ce con, pardon. Enfin, ce con est qu'un cas. Alors, aussi, Natalia. Natalia, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne crois pas qu'elle m'entendra. Elle m'a dit un bonjour de Pandamas. Attends, je... Merde, c'est haut. Je suis remonté dix fois trop haut. Bon, je ne sais pas. Ah, mais si, elle est là. Tu lui remets mon bonjour aussi. J'imagine que tu es sur son stream, sur sa chaîne. Tu lui dis bonjour de ma part aussi. Ici, c'est la folie, comme tu peux le voir. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas du loot ? Attendez, avant que je... Avant que j'avance quand même. J'observe bien. Non, il n'y a rien. Je crois qu'on peut avancer. En tout cas, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Tu mérites ce qui t'arrive, bah, tes lives sont géniaux et tu es... Oui, après, je t'ai commis. Mais c'est trop gentil. Merci, Super Shinra. J'espère que ça t'arrivera aussi à toi, Super Shinra. J'espère que ça t'arrivera aussi que... Que tu es une commie incroyable, comme moi, vraiment. Et que... Et voilà, tu le mérites aussi, hein. Super Shinra, t'es quelqu'un de gentil, de bienveillant. Waouh. Ok, là, on est dans une caverne. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Je kiffe, hein. Là, je kiffe l'exploration. J'avance tout doucement, hein. Je sais qu'il y en a plein qui auraient déjà fini le truc, le creuset, mais... Un cadavre de veilleur. Pourquoi il y a un cadavre, ici ? Il y en a un autre, là. Est-ce qu'il y a un accès à l'extérieur ? Ah ouais, tout au-dessus. Là, on voit la machine. Oh là là. J'y retourne à l'amuse-vous. Bonne nuit, Barbe Blanche. À bientôt. Au plaisir, hein. Mais aussi, c'est une photo, ça. Là, comme ça, là. C'est une photo, ça. Attends. Ah, ça puce. Ça puce. Regardez, c'est une photo, hein. Je suis pas photographe. Si Nanane était là, elle me conseillerait, je pense. Nanane photographe, hein. Elle était là tout à l'heure. Avec les pieds, comme ça. En même temps, couper les pieds, ce serait pas ouf. Et là, comme ça, il y a un truc, je sais pas. Et c'est beau, hein. Hein, c'est beau. Là, comme ça. Là, je kiffe, là. Là, je trouve ça magnifique, là. Je vais faire la même sans bordure pour une future miniature. Attendez, hein. Je sais que là, vous me voyez pas. Voilà, et je prends une photo. Voilà. Ah ! Ah, t'as reçu un subgift chez lui ? D'accord. Ok, Natalia. D'accord, d'accord. J'ai compris. Bon, le démarrage de Cyberpunk a été long. J'ai mis deux heures à personnaliser mon perso. Super Shinra, j'ai fait mon perso en live. J'ai pris le temps, d'accord. J'ai pris le temps. Ok. Et au début de Cyberpunk, quand le jeu venait de sortir, il y avait quelques problèmes. J'ai pas eu beaucoup de lag. Enfin, beaucoup de... Si j'ai eu quelques problèmes, mais bref. J'ai fini mon personnage. Et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Le jeu a planté, je crois. Je crois que le jeu avait planté. Donc, j'ai dû recommencer mon personnage en live. Yes. Du coup, je l'ai fait plus vite. J'ai pas réussi à avoir le même. Et j'ai refait une partie après pour refaire exactement le même. Petit souvenir. C'est beau. Comment tu prends les photos ? Moi, je me sens obligé de partager sur Twitter. Comment ça ? Attends, tu me dis deux choses différentes. Comment je prends des photos ? Mais il y a le mode photo. Ça veut dire quoi, je me sens obligé de partager sur Twitter ? Les photos ? Ben oui. Ben oui, c'est trop bien. Moi aussi, je les ai partagées. Mais tu savais pas qu'il y avait un mode photo ? Sens unique. Tu savais pas qu'il y avait un mode photo ? Il est trop bien foutu en plus. Bon bref, je me perds un peu dans ce que je raconte. Ah ! J'ai senti un peu comme un mal de tête là. Ah, super, Shinra. Ah, let's go. C'est le boss. D'ailleurs, les amis, t'as vu Natalia ? Oh, désolé, je parle beaucoup. On n'avance pas beaucoup. Natalia, donc, il y a... Elle le sait. Il y a les derniers épisodes de Cyberpunk qui sortent sur YouTube. Toute la fin de mon aventure. Ok. Qui sortent doucement. Et le dernier épisode, à la fin, je laisse la musique continuer et j'ai mis quelques screenshots, quelques captures d'écran, quelques photos que j'ai prises plutôt dans Cyberpunk avec la musique. Ça fait des petits souvenirs et j'aime bien. C'est trop chouette. D'ailleurs, c'est con, mais là, j'ai envie de le dire parce que chaque fois que je vois la VOD de Cyberpunk, la fin, la première fois, j'ai eu un peu les larmes aux yeux parce que j'ai vraiment passé une putain d'aventure. Donc, je vous le dis, merci à tous ceux qui ont passé l'aventure avec moi sur Cyberpunk parce que c'était trop bien. Oh ! Ah, c'est pas une porte. Je dois grimper. Allez, on avance un petit peu maintenant, les amis. Sinon... Sinon, voilà. C'est trop beau, par contre, bordel. Les designs, c'est fou. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Imaginez ça avec du raytracing, là. Imaginez avec du raytracing. Heureusement, je ne peux pas jouer avec le raytracing en live, moi. Jamais, parce que... J'ai une carte graphique incroyable, hein, mais le raytracing, en stream, c'est chaud. Je suis obligé de partager les photos de Twitter pour les récupérer. Désolé, je manque de sommeil. Pas de soucis. Pas de soucis. Mais moi, je vais les récupérer avec une clé USB, je pense. Cette chose près du fossé, à quoi ça sert ? Tu parles de quoi, exactement ? De ça ? Ça, c'est un ascenseur, ça. Ah non. Ça, c'est un pont. Je peux aller en dessous ? Avant d'aller en dessous, on va voir ce qu'il se passe. Il n'y a pas du loot en bas, ça ne sert à rien d'y aller. Partons du principe que non, hein. Je ne sais pas comment je pourrais monter, donc... Un peu de loot. Raytracing, j'aime bien, mais le HDR, tu oublies, je n'aime pas. Le HDR, je ne sais pas c'est quoi. Il ne faut pas un écran spécial pour ça ? Je ne sais même pas c'est quoi le HDR. Enfin, si, je sais. Moi, j'ai appris l'existence du HDR avec la PS4 Pro, que je n'ai pas, hein. Mais je ne sais pas c'est quoi exactement ce que ça fait. Je ne sais pas s'il a activé de base sur Cyberpunk. Je vais peut-être jouer avec, sans le savoir, je ne sais rien. HDR, ça affine un petit peu, non ? Ça affine les détails du jeu, je crois. C'est trop stylé ici. Qu'est-ce que c'est beau ? Ma qu'est-ce que c'est beau ? Ok, ok. Je progresse, là, une porte. Ah, c'est écran 4K. Ah, voilà, c'est pour la 4K, c'est ça. Ah, moi, je n'ai pas d'écran 4K. Et donc, toi, tu n'aimes pas le HDR, d'accord. Du coup, je n'ai jamais vu ce que ça donnait réellement. Pour ça, la PS5, le jour où je l'achète, il me faudra un écran 4K, sinon, ce serait un peu dommage, quoi. Mais du coup, ça commence à faire beaucoup, pour moi. Ah, je devrais m'accrocher ? Oh, il y a un follow. Rends ton plan. Quoi ? Je connais « rends ton plan », mais le chien « rends ton plan » de Lucky Luke, là. Mais « rends ton plan ». T'attends que je rende quel plan, exactement, là ? I don't understand. Mais merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Ça filme, ça donne un drôle d'effet. Ah, sur les vidéos, d'accord. Mais à jouer, c'est agréable. On va s'accrocher. On va s'accrocher. Je vois rien. Il y a vraiment un côté Matrix. Putain, c'est immense ! Il y a du loot, là. Attends, je peux pas lâcher ? Ok, moi, je me laisse guider. Mais attends, le niveau, elle est immense. Je vais repasser tout ça ? Oh, putain ! Ah, bah, putain, c'est grand, hein ? Oh, putain, je suis tombé. J'ai eu super peur. Imaginez si j'étais encore mort. Putain, le noob, quoi. Digui, il y a eu un crash de co. Je vais faire passer le message. Ah, ouais ? Ok. Ok, Aki, merci, Digi, si gentil. C'est vrai qu'il disait plus rien depuis tout à l'heure. Il y a le petit Guy, là. Le petit Guy. Attends, où je voulais aller ? Je voulais aller en face, là. Je peux passer en face, en courant, vous pensez ? Merci, Aki, pour ton message. Quoi, sérieux ? Oh, non, je peux pas. Faut que j'aille vraiment sur les machines, là. Bon, je suis obligé de m'accrocher à ça. Pauvre petit Guy. Ah, non, moi, je l'appelle Guillaume, hein. J'ai vu Grand Guy, il a débarqué tout à l'heure, mais... Le petit Guy, ce sera Guillaume, ici. À moins que je prenne habitude, mais bon, on verra. On va tenter un truc. Ça s'est bien passé, on a sifflé, il s'est retourné, ralenti, flèche dans la tête, mort. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que je dois vraiment la jouer discret, ici. Ah, pour l'instant, il y a que des veilleurs, mais... Ça me semble tellement hostile. Ah, bah tiens, elle va regarder ce qu'il y a là-bas. Un putain de crame, niveau 18. Et il vient jusqu'ici, hein. J'ai envie de sauter sur le veilleur. Attention, est-ce qu'il va me voir ou pas ? Merde, il va de l'autre côté. Merde, les autres, les autres m'ont vu. Enfin, les autres sont à tirer. Vite, vite, vite. Cet endroit, ça... C'est complexe. Waza ! Pourquoi vous dites waza ? Ouro, Guillaume ! Les problèmes de connexion, je vois. Ça arrive, hein. Oh, oh, il y a un veilleur devant. Et merde. Et merde. Et je dois me gratter en plus le visage, je suis pire. En fait, pour pire, s'ils veulent le fight, il y aura le fight. Ok, tout va bien. À jouer, oui, c'est bien, mais ça... Je vois sur les couleurs, l'éclairage de tes vidéos. Hein. D'accord, je vois. Je vois un petit peu. Merci de tes précisions. Super Shinra. Lance une flèche sur les ventilos. Ça te fait une zone pour te cacher. Attends, est-ce que c'est ça que t'appelles les ventilos ? Non. Oh, si ! Oh ! Mais genre là, je suis caché ? Ah ! Putain, Ménepsis, merci de l'info. C'est quoi, Baxit ? Ouais, c'est dire quoi faire à un streamer. Alors, l'exemple le plus parfait, c'est... Imagine, t'as avec un de tes potes. Imagine, il y a sa tête, il est là, il est derrière toi, il est au-dessus de ton épaule. Et il te dit, regarde à gauche, regarde à droite. Là, t'as loupé un objet. Fais-ci, fais-ça, fais-ça. Ça, c'est du Baxit. Et en tant que streamer, il y a toujours des gens qui vont te dire, fais-ci, fais-ça, blabla. Alors, attention, les bons conseils, c'est bienvenu. Mais il y a de l'abus, quoi, des fois. Donc c'est ça, Baxit. Du coup, ça, c'est les zones de planques. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a une là-bas. On va tous les faire, dans le doute. Ça, si je dois me cacher, je peux me cacher facilement. Il y avait un crabe, il est où, le crabe ? Il y avait un crabe, ici, tout à l'heure. Vous avez remarqué, j'avance prudemment. Il y a une méga salle de combat, ici. Donc, il y a un veilleur. Ah, le crabe, il est là. Bah, lui, on va se le faire, le crabe. Il va venir jusqu'ici, je pense. Attends, on va vérifier ça, quand même. Ok, ils sont parcourés, là. Oh, il passe par au-dessus, le crabe, en fait. Oh, putain, heureusement que je suis descendu. Oh, il y a le veilleur, là. Attends, non, 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 non. Bon, le GSM vient de vibrer. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Il y en a un autre qui m'a vu. Je vais les éviter pour l'instant. Oh, ça ne l'a rien fait. Oh, ça ne l'a rien fait. Faut qu'il y a rien fait. Oh, OK. à la portée de cette connerie c'est pas un point faible encore résistance électricité en fait c'est point faible j'ai pas accès mais non je suis con et merde et merde et merde j'ai du mal à déco oh non oh non il y avait moyen de tomber dans le vide oh non je vais devoir recommencer tout le combat je suis tombé dans le vide il devait y avoir un trou à un endroit j'en ai pas vu un seul de trou là super attends je recommence tout oh non là ça va me fatiguer et merde la tourpille de toute façon là j'ai appelé tout le monde là c'est peut-être un peu dangereux je regarde un petit peu alors Aiki s'est fait ban pour majuscule c'est pour bien un jour pendant mes lives j'ai blindé le backseat je voulais péter un câble mais j'étais en mode ok on fait ça il faut le dire il faut péter un câble Mako s'est cru à la mer elle fait des vagues donc sa mère se disparaît oh je suis désolé pour toi Guillaume de toute façon je sais pas il est quel âge il est minuit trente à mon avis on fait ce truc là on fait ça on le fait ce soir et puis on arrête pour ce soir d'accord ça va en fait c'est toujours en difficile ouais je suis toujours en difficile et c'est l'enfer comme tu peux le voir est-ce que Ménépsis t'as un conseil pour les crabes aurais-tu un conseil pour les fameux crabes là attends c'est où le vide stop stop c'est où le vide en fait c'est où que je suis tombé parce que là je peux tu vois là en bas je peux tomber c'est où qu'il y a le vrai vide où est-ce que je me suis cassé la gueule ah je vois c'est là que je me suis cassé la gueule ici je suis sûr que ton film préféré c'est la chute non 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 petit bâtard petit bâtard bon je me concentre je me focus un petit peu putain il m'a vu de loin putain je pensais d'esquiver c'est dur en cet endroit en difficile en tout cas bon y'a plus que le crabe là alors c'est là que je suis tombé je suis tombé dans le vide ici bon et le crabe on sait qu'il va venir là après le crabe alors on la tire ah y'a encore un faut pas que je tombe dans le vide désolé le chat je me concentre vachement l'esquive qui tue bah ouais l'esquive dans le vide quel empire un conseil pour tout utilise ton scanner et les notes sur les monstres faiblesse j'ai cru voir explosif support de caisse explosif c'est quoi la flèche c'est juste les flèches faut tirer derrière le problème c'est que ça pistolet foudre faiblesse ça ah il arrive oui c'est vrai c'est dans l'autre sens qu'il vient je suis con de nouveau il a fait demi-tour c't'enculé bah il a plus de vie bah viens moi je t'éclate la gueule mec ok j'ai rien dit 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 c'est vrai qu'il est électrique mais les pièces à la con ça sert à rien pour lui ah il a nouveau sa protection ok je peux avancer dans le jeu maintenant c'est parti le v-up pour George Lebot Elite 500 Wapak niveau 12 oh Wapak j'avais dit il était niveau 11 c'était pas dingue il est passé niveau 12 c'est bien Aiki et tout Aiki niveau 12 aussi c'était auprès de Bata il est fort mais restez pas trop près du bord merci du personnel repos en vrai c'est trop galéré conclure en facile ah ouais en vrai en vrai il est galère de dingue mais les explosifs peut-être que t'avais pas ça parce qu'en fait ça fait la différence en fait une fois qu'il t'aggro avec son bouclier c'est impossible enfin si mais c'est compliqué là j'ai réussi à le choper sans son bouclier sinon je sais pas comment j'aurais fait mais son loot ici ok alors maintenant qu'on est libre ici oh mais bordel de oh alors je viens de attends moi je viens de là bas d'accord on se met là dans ce sens là mais non mais non j'ai accès à droite ok et à gauche c'est la quête non mais au rythme auquel j'avance mais les gars on est mort là non on est chez Skynet en fait c'est ça le truc on est chez Skynet putain tu es pris ou pas la photo oui mais non sans personnage on est chez Skynet de toute façon moi je l'ai dit Menebs moi je prône pas du tout je prône pas le fait de jouer en difficile il y a des gens qui cassent les couilles c'est trop facile en parlant des autres tu vois mais moi chacun joue comme il le veut justement chacun trouve son truc moi je joue en difficile parce que c'est comme ça que moi je prends du plaisir je jouerai jamais en ultra difficile les trucs les modes ultra les modes hardcore là c'est mort mais et voilà chacun joue à son rythme surtout un jeu comme ça un jeu comme ça qui raconte une histoire qui raconte une aventure dans tous les jeux où il y a une histoire en facile tu peux le faire bon et si j'étais allé pas en dessous il y aurait quoi il y a des champignons il y a une zone de combat encore en fait c'est pas si grand que ça je pense je pense que ça va aller il y a beaucoup de zones où on fait passer regardez en bas comme c'est stylé c'est mécanique c'est vraiment trop bien fait par contre regarde tu vas nous nous ramener John Connor moi je veux bien tant qu'il ramène pas de Terminator avec lui c'est pas ce que je veux dire bon au choix je préfère que ramener Sarah on est d'accord j'ai platiné Bloodborne j'ai eu ma dose de jeu difficile c'est vrai ça j'avais oublié ça j'avais vraiment oublié qu'il y avait des donjons comme ça je trouve ça super cool ça change un peu ça sort du quotidien du jeu horizon là je trouve que c'est ultra positif qu'ils aient fait ça bon je commence à fatiguer en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi et que c'est encore le cas et que tout va bien chez vous vous êtes bien installés et que vous aimez ma manière de jouer calme et posé oh non je me rappelle je viens de me rappeler qu'est-ce qu'il se passe là-bas devant c'est une salle de boss et je crois que je vais pleurer il y a un boss qui est occupé d'être créé là je me rappelle plus des détails mais je me rappelle que c'est une salle de boss on va vers un boss j'approche du coeur c'est vrai Guillaume mais tout à l'heure il m'a suffi d'une quête un peu naze pour commencer et ça m'a mis dans le moule et savoir que on était moins nombreux le dernier live que j'ai fait sur Horizon on était moins nombreux aussi j'avais aussi des impressions de quêtes un peu fade etc tu combines le fait qu'il y ait moins de gens que d'habitude et les quêtes fade j'étais pas bien et voilà j'apprends à chaque fois j'apprends à chaque fois de mes expériences moi je peux vite être de bonne humeur et être excité et je peux vite aussi être un peu un peu touché un peu triste pas triste un peu tu vois je sais pas c'est ce que j'ai eu un peu tantôt mais ça allait ça allait en tout cas là les amis je pense qu'on va faire un pari je pense qu'on peut faire un petit pari là mais quel pari on fait je sais qu'il va y avoir un combat de boss là maintenant est-ce qu'on fait un pari est-ce que je réussis du premier coup on fait un peu peur attends on est à 202 on a 202 sub là je pensais qu'on était à 201 ah non il en a offert un autre elle c'est vrai oui c'est vrai il en a offert un autre mais oui ok c'est faux c'est dit pareil hop je vous laisse deux minutes pour voter Bata va-t-il vaincre le boss en first try c'est certain et non c'est la mort assurée voilà j'ai un petit un petit hein petite prédiction j'ai eu ma dose de Terminator dans Ghost Recon oui il y en a eu dans Ghost Recon what ce sera toujours le cas de quoi et qui d'avoir des hauts et des bas c'est ça que tu veux dire je ne prendais sûrement pas ta réponse vu l'accord refait les siennes on reste zen non mais t'inquiète tout va bien mais ouais j'apprécie mieux le jeu tout à l'heure ça dépend il y a des quêtes qui voilà ça monte ça descend c'est comme ça avec moi en gros si je peux platiner un jeu en facile j'hésite pas je joue plus pour l'histoire que pour le challenge je suis déjà assez stressé pas besoin d'en rajouter je comprends mon vieux Ménépsis le boss du premier coup ça me semble cool comme pari let's go alors oups en parlant de platine ça y est je l'ai fait je suis trop fier Death Stranding on en parlait tout à l'heure Death Stranding tu l'as platiné ? pas rire les amis il vous reste une minute un peu plus d'une minute GG à toi Natalia j'ai jamais platine de jeu je rêve d'un jour platiner un jeu sans faire exprès de le platiner ce serait mon rêve ça voudrait dire que j'ai joué hyper bien d'une certaine manière enfin je me comprends mais j'aimerais bien bon c'est pas qu'un sauver l'automatique le boss c'est un mob qu'on a déjà vu je pense j'ai cru voir de loin une poche ouais c'est ça mais à mon avis ok j'ai pas mal de soin ça c'est cool j'ai pas mal de soin en utilisant les potions en premier lieu par contre sculpté par la lumière par contre c'est trop stylé sculpté par la lumière qu'est-ce que c'est stylé de nouveau et attend pour ceux qui sont fans de Matrix il y a des vibes à la Matrix quand même quand même les machines les éclairs les designs un peu pas le design des machines en elles-mêmes mais enfin si la structure et tout il y a une vibes à la Matrix c'est un truc de ouf en fait là c'était le meilleur point de vue comme ça c'était la meilleure chose ouais bah on a fait la photo qu'il fallait on a fait la photo qu'il fallait c'est la meilleure chose comme ça il y a des trucs cachés les challenges je sais bien mais j'aimerais que par hasard ça arrive oh non il y a aussi des veilleurs ah ouais je m'en rappelle ça c'est un truc je m'en rappelle de ce combat et je crois que j'avais galéré la première fois à l'époque il y a 10 ans je me suis sur ton skill c'est bien je vois qu'il y en a plein qui croient en moi sauf Ménepsis Ménepsis qui pense que je vais crever super je crois que dans Machine City j'ai pas la ref Machine City j'ai pas eu le temps de tout miser mais chez Gold ah non mince t'en as pas mis assez alors c'est de l'eau là ? ah non c'est du sable bon ça leur faiblesse c'est quoi ? c'est des flèches normales il faut percer leur blindage et merde ralentis le ralentis apparemment j'ai rien déclenché du tout je crois que quand le boss va s'activer en fait il va y avoir des vagues d'ennemis aussi peut-être que c'est moi qui dois l'activer c'est trop stylé attend il faudra des éclairs à crever pour la photo oh putain bon non limite l'éclair de vent il gâche un peu tout faudrait l'éclair de gauche celui-là 1 c'est vrai qu'il a déjà fini le jeu menepsis donc lui il connait c'est juste de stonks ah il a fait le bon plan si tout le monde croit en moi et qu'il n'y a que lui qui a cru que j'allais crever Blacktail si tu fous le bien tu peux le faire ici ok Nathalie je retiens vu qu'on le fera en live Blacktail je retiens Machine City la vie des machines dans Matrix 3 ah ça s'appelle Machine City oui il l'appelle comme ça dedans putain j'avais oublié pourtant j'ai rongé hein Matrix j'ai rongé de ouf bon let's go bah d'a dit qu'il nous invitait tous au Kinepolis pour voir le cut non c'est trop bien mais non mais non Dark attends comment je devais prononcer donc c'est pas Dark Evil Dark et Vile Dark et Vile c'est possible comme ça que je devais dire je suis désolé je préfère demander plutôt que de tu vois je préfère demander donc Monepsis ne sera pas le seul à gagner Full Tune si jamais je meurs Matrix 4 je l'attends mais j'en attends pas grand chose est-ce que je dois faire quelque chose en particulier ici il y a du loot oh regardez on peut grimper sur les tours oh ok d'accord attendez on va faire ça un loot ou un oeuf oh non j'ai pas assez de place maniement modification oh là là on va devoir utiliser un truc oh merde attendez on va devoir jeter quelque chose ou améliorer quelque chose d'ailleurs là je me suis donné des dégâts dégâts de combien j'ai donné ? 21 j'en ai pas eu qui donne plus 29 ici d'accord euh dans modification je peux en jeter ouais je peux en jeter je peux en décomposer je peux regarder un truc un peu nul 5% de gel allez hop ça c'est quoi ? il maniement je suis con il maniement ça fait quoi ? attendez hein on se prépare le boss si je mets là ils disent pas c'est quoi maniement ? ah si c'est juste l'arc qui est plus facile à utiliser ouais non c'est bon par contre est-ce que je peux bobine déchirure j'en ai pas une meilleure plus 12 plus 9 et là c'est une plus 10 on va pas toucher on va pas toucher je pense que on va activer ça on va voir si c'est par là que je dois aller evil dark evil est-ce que c'est ça que j'ai dit evil non j'ai dit dark evil c'est dark evil dark evil let's go isolé hein oh la la c'est un chien ça va pas vous décoller ça il préchote il préchote il préchote danger à tout ça a l'air easy mais je suis pas sûr en fait il a beaucoup de vie oh merde bon ça c'est abîmé là ça je peux le faire exploser ça je viens de positionner oh putain je viens de positionner tellement oh putain ok c'est win à mon avis non c'est quoi le chat je pense que c'est win je pense monepsis que les dark evil vous allez perdre vos points je pense je fais de malin mais on va voir et voilà et voilà et voilà j'ai fait la main le malin ah c'est bon ça a explosé non il peut plus cracher de feu mais il peut me foncer dedans ok alors j'ai peut-être surestimé le jeu alors c'est là que je vois que j'ai level up en tant que joueur c'est que moi j'ai un souvenir je galérais il y a des années mais ça s'est bien passé positionné ça on est protégé par nos écrans vous oui mais moi mon matériel ici il a pris une douche quoi on dit dark tout simplement je l'ai mal dit est-ce que je l'ai mal dit encore dark evil je l'ai mal dit par après je sais plus merci pour vous et désolé pour le pari ah non vous avez tous pris en moi c'est juste dark evil mais les psys c'est bon ça va vous ça va mais je suis content parce que dans mes souvenirs à l'époque j'avais pleuré pour ce boss et j'avais fait le jeu en difficile par contre sachez-le j'insiste quand même je me rappelle que dalle du jeu moi je me rappelais pas de ce donjon c'est en voyant la salle du boss que j'ai fait ah ouais mais sinon non oh putain vous aurez pu vous faire beaucoup de thunes si j'étais mort les gars hop vous en gagnerez pas beaucoup par contre les autres 1000 passants prenez une mission chez gold ah oui 1000 ok bon mais on va clôturer toute cette zone merci pour tout vos gg ça me fait plaisir de voir ça il n'y a pas de plus place qui tienne bobine de feu je la veux pendant que je gère mon inventaire ça je vais peut-être je vais peut-être regarder un petit peu hors stream je pense qu'il serait temps modification j'en ai beaucoup j'en ai 3 corruption j'ai pas envie de jeter des trucs bobine dégâts allez la bobine dégâts plus 8 là ça dégage décomposé là on prend il y a aussi des veilleurs on va regarder s'il n'y a pas des coffres dans le coin genre là-bas par exemple ça roule mes leps ça tout de suite il y a 3 ans d'expérience en plus même plus j'ai ma première sauvegarde aïe mais quoi pourquoi j'ai j'ai l'impression d'avoir été piqué décembre 2017 et je me demande si on n'avait pas une un peu plus si ouais non c'est ça niveau 3 décembre 2017 donc je l'ai commencé en 2017 en décembre ouais ça fait presque presque 4 ans en fait c'est pas mal bon une prochaine fois et qu'on fait plein de paris ici sur Dead Space aussi on en fera encore mais ouais c'est vrai mais c'est ça que je disais aussi c'est pour ça que je joue au jeu en difficile c'est que il est vrai que là avec le temps qui passe je me rends compte que je level up vraiment en tant que joueur peut-être que ça paraît un peu abusé de dire ça comme ça mais c'est vrai Dead Space en difficile ça on s'en fout c'est de bobine Dead Space en difficile franchement à l'époque je le faisais en normal c'était impossible je pleurais quoi donc ouais non il y a un level up et je suis content je suis content je suis content par contre faire les jeux en ultra hardcore la difficulté au dessus de difficile ça j'aimerais ne jamais y arriver ça me tente pas du tout bon clôturons ça on va pirater ça mais c'est trop stylé de nouveau désolé là de nouveau si seulement je pouvais chipoter un petit peu alors il y a des filtres on va tester mais j'aimerais bien le contraste en fait il n'y a pas il n'y a pas le contraste désolé même à ce heure-ci on fait même à ce heure-ci on fait des photos et ouais Sphinx merci beaucoup pour ton lurk il dit des bisous Sphinx des bisous des bisous à bientôt très cher Sphinx je ne sais pas qu'il y a quelque chose encore c'est cool il y a quand même on aura fait des photos dans cet endroit on en aura fait super tu streamais déjà en 2017 non 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 j'ai commencé en février 2019 et la première année je n'ai pas streamé tant que ça sauf peut-être vers la fin vers novembre décembre mais voilà avant ça je jouais que pour moi et quand j'ai découvert Twitch j'ai pas regardé de stream je me suis dit direct moi je veux je veux je veux Twitcher je veux le faire oh c'est beau le jeu des informations sur les différentes machines ça m'aidera à les pirater je peux pas bouger là quoi ? attends c'était hyper stylé attends quoi ? c'était stylé tu passes à ça d'un seul coup ? ils auraient pu me faire grimper jusqu'ici quand même non ? et on est dehors d'accord ça aurait été cool de monter calmement jusqu'ici plutôt que ce petit point de données texte machine résumé actif production erreur analyse ajout fabrile l'intrusion accès refusé ok ok bah on est sorti c'était notre premier creuset en vrai c'est cool je savais pas j'avais oublié qu'il y avait les creusets et j'ai l'impression que je crois que j'en ai dans ma partie de 2017 j'ai dû n'en faire qu'un seul de creuset parce que je pense pas en avoir vu d'autres je sais pas si y'en a beaucoup mais voilà youtube bah j'ai kiffé j'ai kiffé je pense qu'on se dit au revoir youtube bitch je reste encore un petit peu avec vous pour clôturer youtube fin de cet épisode fin de cette session j'avais un peu craché sur le jeu dans l'épisode précédent celui d'avant je sais plus et disons qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses je pense qu'on va essayer de s'attarder sur les bonnes choses on va ne pas hésiter à mettre des quêtes secondaires de côté si elles ne nous semblent pas intéressantes on va pas forcer le truc on va quand même bien faire le jeu donc voilà on a fait des quêtes secondaires qui étaient très très cool voilà c'est surtout en fait il y a surtout deux quêtes qui m'ont un peu dégoûté dans le jeu vraiment les quêtes de camps de mercenaires là qu'est-ce que c'est chiant attaquer des camps avec des humains ça me sort du jeu c'est juste ça en fait je crois voilà Youtube des bisous à bientôt Youtube